du nord qui vous pourrait réduire définitivement l'insécurité dans cette partie du pays. La ville d'Egoma était bouclée, quelques armes blanches ont été saisies entre le main des ans civiques. Bouclage ciblé dans le centre-ville d'Egoma, plus précisément dans le quartier Miquenon et Mapendo, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août. Un bouclage dicté par les services de renseignement. En dénichie les étrangers suspects et les malfa comme nous l'explique ici le général des brigades, Tchinkobo Guilin, commandant de la 34ème région militaire et commandant en place lors de son débriefing. Il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville, la présence des étrangers dont on soupçonnait leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyé dans ce quartier-là, Mapendo et Miqueno, qui sont vraiment des quartiers en plein centre-ville d'Egoma. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que nous avons arrêté une trentaine de tranchées, parmi ces tranchées-là, nous avons le Rwandais, nous avons le Zougandais et un Burundais. Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège, c'est-à-dire que c'est une trentaine de tranchées parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Au total, donc, 43 interpellations, plusieurs machettes récupérées, des boissons fortement alcoolisées et du chanvre à fumer. Les expatriés indiens vivant ici à Kinshasa bénéficiaient de la sécurité de la police nationale congolaise au regard de scènes de violences contre les intérêts indiens hier dans la commune de Limité. Son ambassadeur en RTC a sollicité l'apport de la police. Cédric Kenina nous en parle. Apparemment, bouleversé par la dimension que prennent les événements, l'ambassadeur de l'Inde s'en remet à la police de Kinshasa. L'Infox aurait pris les pas sur l'info. Il n'y a pas eu d'autre meurtre en Inde en dehors de celui du Congolais Joel. A baptisé l'ambassadeur de l'Inde en poste à Kinshasa qui réagit face à l'assaut lancé contre les commerces ténus par des sujets indiens en guise de représailles. « C'est la violence sociale, c'est à cause de fausses informations et de fausses vidéos qui sont en train de circuler sur les médias. La vie d'aujourd'hui, par le commissaire provincial, c'est d'assurer que c'est pour cette façon qu'il ne doit pas nous mettre des relations entre le Congo et l'Inde. » Et du chef de la police de Kinshasa, le diplomate indien a plaidé pour la sécurité des expatriés indiens. « Prenons des détenus à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté. Il sera considéré pour nous, là. Et ceux qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les incidiques. » La police de Kinshasa rassure sur le fait que les dérapages et autres actes s'est réellement sanctionnés. Sécuriser les personnes et leurs biens ne dépend pas de leur couleur de la peau, moins encore d'une communauté. « C'est une bonne nouvelle pour la population congolaise. La baisse de prix sur le marché est inéluctable. Le consensus a été créé entre les importateurs et le gouvernement. Seulement, cela se fera par palier. Dans un premier temps, la baisse de 30% le procès verbal entre les deux parties signées hier. Santoniangui nous en parle. C'est enfin la fumée blanche après deux mois d'interminables discussions. Le consensus Vivendi a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement sous la baisse du prix de surgelée qui s'évalue autour de 30% pour ce round de négociation. C'est le chemin vers le juste prix. Un carton de couilles de poulet de 10 kilos reviendra désormais à 15,9 dollars américains. Un carton de poulet de 10 kilos à 15,5 dollars américains. Un carton de côte de port de 10 kilos à 16,8 dollars. Le chinchard communement appelé Mpiodi, 1 kilo, reviendra à 1,44 dollars. C'est le résultat obtenu après 48 heures d'âpre discussion entre d'un côté les importateurs dont Jeffco, Sosimex, Egal, Sokin et Af. D'un autre côté, le gouvernement représenté par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, accompagné de son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tangba, sur instruction du premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. L'engagement du gouvernement est certain, la détermination du ministre de l'Économie toujours renouvelée pour que la population vive le peuple d'abord. La population peut retenir que nous avons trouvé un consensus après deux mois de discussion. Tout à fait, on fait un effort pour approcher le pouvoir d'achat de la population. Ça n'a pas été facile. On peut apaiser la population. Le chemin est lent, mais les pas de géant sont franchis. Il n'y a pas eu d'étournement au ministère de la Formation Professionnelle. La ministre Antoinette Kipoulou a bien au contraire évité le pire au trésor public par défaut soit ailleurs, contrairement au message propagé sur la toile. La ministre en a fait part à l'intersyndicale qui se disait préoccupée par la gestion de ressources financières. Cédric Kenina nous donne des explications. Au-delà de la restitution de sa tournée dans la partie est du pays, les échanges entre la ministre de la Formation Professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabenga et l'intersyndicale, ont échangé autour de la mauvaise gestion constatée par l'intersyndicale, de la paie et prime du personnel du secrétariat général. La façon dont nous avons compris la situation, c'est comme s'il y a un système ici. Il y a un système dans ce ministère. Les gens voulaient profiter chaque fois avec ce qu'on appelle les copes, les mafias. Quand l'argent est là, il se partage des quotas. Moi, je vais prendre ça. Alors, madame, d'abord vous devez savoir qui est dans le gouvernement de Wario. Madame est venue pour le changement. Madame ne peut pas s'ingérer dans des bêtises là, dans des partages d'argent, les quotas qui devaient servir, l'argent devait servir pour la société, qu'on commence à mettre dans des poches. Elle nous expliquait la façon dont les comptables, les comportements des comptables, qui devaient avoir l'argent et travailler d'abord pour le travail, préparer les états de somme. Les comptables ont commencé déjà à exiger qu'on lui donne l'argent. Face à l'intox qui prend des allures d'une guerre médiatique, pour suyer l'image de la patronne de la formation professionnelle, surtout sur l'actuale, l'intersyndical apporte son soutien aux actions de la ministre qui visent à mettre fin aux vieilles pratiques des détournements des déniés publics. Les cadres et agents féminins de l'administration provinciale du ministère de Mines des Lutouris ont échangé avec la ministre de Mines en séjour dans cette partie du pays sur leur représentativité qui souffre d'application. Mais bien avant, Mme Antoinette Samba, ministre de Mines, avait pris langue avec le représentant de la société Sokimo sur la relance de cette société orifère. Le séjour de travail de la ministre de Mines à Bounia n'a pas été du tout repos. Antoinette Samba-Kalambaye est lancée dans la visite des installations de la Sokimo. Elle y a prêté une oreille attentive aux doléances du personnel de cette entreprise publique. Il s'agit entre autres de la relance des activités de cette société orifère qui faisait jadis la fierté de la grande province orientale. Autre revendication du personnel, la révocation du conseil d'administration et l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de l'entreprise. Avec les personnels féminins de l'administration provinciale de Mines de la province de Litorie, il a été question de genre qui souffre d'application dans ces secteurs des mines. En réaction à cette question, la ministre de Mines s'est inspirée de la vision du chef de l'État qui tient à la représentation de femmes dans les instances de la gestion et de la prise des décisions du pays. Avec la société civile locale, la ministre de Mines a décrit les faveurs qu'offre le nouveau code et règlement minier. En sa qualité de cadre et vice-présidente de la commission électorale permanente de l'UDP, Tshisekedi, Antoinette Samba Kalambay s'est rendue à la base UDP-Bounia. Elle a eu à s'entretenir avec des combattants sur des questions d'actualité dans les élections de 2023. Tard dans la soirée, la ministre de Mines a fait l'objet d'accueils chaleureux à Goma par les autorités politico-administratives et la base de l'UDP-S Goma. Le nouveau comité du Conseil national de la jeunesse a été notifié le week-end dernier. Son président national, William Moukambila, en appelle à l'unité de membres pour un résultat escompté. Oscar Mballe pour le reportage. Nouveaux membres du bureau du Conseil national de la jeunesse sont allés retirer leurs notifications au secrétariat général de la jeunesse à la lumière de l'arrêté pris par le ministre des tutelles, Yves Bonkoum. Satisfaction des membres de ce comité dirigé par William Moukambila. Profitons de votre micro pour ainsi lancer un message de paix à notre jeunesse et surtout nous appelant à l'unité, à la cohésion nationale et au travail. Le Congo attend beaucoup de nous. Le Conseil national de la jeunesse que nous allons devoir diriger pendant un mandat de trois ans sera un conseil rassemblaire, un conseil d'unité qui ne sera pas mêlé de la politique, qui prendra en compte toutes les couches de la jeunesse partant des jeunes évidents dans le milieu politique, des jeunes de la société civile, des jeunes handicapés et ainsi de suite. Eh bien, le travail peut commencer. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le docteur Banzakamba-Désiré à l'issue de la soutenance de sa thèse sur le cancer du col, de col utérin. Bobette Yenga nous explique. Après cinq ans de recherche sur le cancer de l'utérus, aspect épidémiologique, prise en charge et appréhension des femmes et du personnel soignant de Mboujimaï, le chef des travaux, docteur Banzakamba-Désiré, spécialiste en gynécologie obstétrique, a défendu avec brio sa thèse à l'université de Lubumbashi le 30 juillet dernier. Sur les quatre-d'un des cas, il n'y a que 11,5% seulement qui ont eu une prise en charge définitive. L'obstacle financier était un obstacle assez important. En ce qui concerne les prestataires de soins, chez eux, nous avons noté un niveau de connaissances un peu plus élaboré concernant certains aspects de la maladie. Malheureusement, ce personnel était en manque de formation et n'avait pas de pratique de prévention. Après soutenance, débat et délibération, le récipiendaire a obtenu la mention grande distinction. Le docteur Banzakamba-Désiré est désormais professeur au département de santé publique de la faculté de médecine de l'Unilou, section santé de la mère et de l'enfant. Il compte ainsi mettre à profit son expertise pour prévenir et contrôler le cancer du col utérin en RDC. Toujours à ce chapitre de santé, les maladies sexuellement transmissibles et la santé de la reproduction étaient les thèmes de la caravane motorisée, organisée hier par le réseau des associations congolaises de jeunes à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Malou Mbella pour le reportage. Ne cherche pas à avoir des enfants avant de terminer tes études. C'est pour sensibiliser les jeunes sur les différents problèmes qui sont les leurs, notamment les grossesses indésirables et les maladies sexuellement transmissibles, que cette campagne motorisée a été organisée. Parti du PNMLS, en passant par le repoint victoire et l'avenue de la libération, cette campagne motorisée du réseau des associations congolaises de jeunes a par la suite pris la direction des communes de Bumbu et de Selimbao pour chuter à son point de départ sur les boulevards triomphales au PNMLS. Une façon pour les racoches de transmettre des messages visant à faire connaître aux jeunes leurs droits et de commémorer la journée du 12 août dédiée à la jeunesse. Le contenu de cette caravane motorisée dans les grandes artères de la ville de Kinshasa, c'est pour un focus sur les questions liées aux droits à l'accès de services de santé sexuelle et réproductive des adolescents et jeunes en lien avec le VIH et bien sûr sur leur épanouissement. Nous interpellons non seulement la jeunesse par rapport à la pandémie actuelle de Covid au respect des mesures barrières, mais aussi nous interpellons nos autorités étatiques d'avoir une penchée sur la jeunesse congolaise parce qu'elle constitue une dynamique, elle a du potentiel qu'il faut exploiter et il faut que cette jeunesse puisse avoir une bonne santé. Cette campagne motorisée a été appuyée financièrement par Initiatives France. Le changement à la tête de la direction générale de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature, Olivier Mouchetet, prend la commande de cette structure. La cérémonie de la remise et reprise dans ces images. Le changement à la tête de la direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Mouchetet, désormais DG intermère de l'ISSN. Il a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 12 août. Il est secondé par Vincent Imbongo et c'est au terme d'une cérémonie de remise et reprise au sein de cet institut. L'absence du DG suspendu Kosma Willungula n'a pas empêché le secrétaire général à l'environnement d'établir un procès verbal de carence pour permettre à la nouvelle équipe de mener à bien sa mission. Il est très important maintenant que nous nous inscrivions dans un processus de changement du narratif. Ce qui me semble très très important c'est que nous réussissions à redorer l'image de nos parcs et de nos réserves. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir quelques grands parcs qui sont je veux dire leaders du marketing. Je pense évidemment au parc de la Virunga je pense au parc de Garamba. Nous avons près de 72 aires protégées à l'échelle nationale. Les agents de l'ICCN c'est un peu plus de 6000 personnes dont 4000 personnes sont en fait nos écogardes. A l'échelle de nos parcs c'est très peu de monde on n'a pas assez d'écogardes donc nous devons à la fois augmenter les effectifs renforcer leurs capacités améliorer leurs conditions de travail au sens large tout ça doit être revu et ça c'est un des gros chantiers que nous trouvons sur l'ICCN. Tout s'est déroulé en présence des autorités militaires des OPJ et du personnel des l'ICCN les directeurs des cabinets des ministères de l'environnement et cellules du tourisme étaient de la partie. La route ici reliant la province du Haut-Touélé à celle de la Tchopo sera bientôt réaménagée. Le chef du gouvernement provincial a conduit une délégation des investisseurs sur ce tronçon avant d'échanger avec les chefs coutumiers de Nyangara. Le gouverneur Christophe Bassian Nyanga cette délégation des autorités coutumières du territoire de Nyangara avec en tête le doyen des coutumiers de la province le grand chef honorable Alexandre Matjaga plébiscite l'action de l'exécutif Bassian Nyanga. Ces témoignages de bonne gouvernance pour Christophe Bassian Nyanga font déjà éco-favorable aux opportunités d'investir dans le Haut-Touélé. Cette délégation de la société rwandaise Cristal Venture ainsi que le député national Kostatem Benguele tous venus vivre ce qui s'accomplit ici dans la province sont conduits ici par le gouverneur de province à la visite de cette route tracée par l'exécutif Bassian en vue de relier l'est à l'ouest de la province et même toute la région de la Grande Orientale ce qui stimulera les échanges commerciaux et booster l'économie de la région. De tout ce que j'ai déjà vu à travers la République démocratique du Congo c'est l'un des gouverneurs qui faut encourager. Je n'ai pas de honte à le dire. Nous avons vu des provinces où il n'y a même pas un kilomètre de route construite alors qu'ici en moins de deux ans et demi il y a déjà plus de 105 kilomètres que nous venons de franchir. Les lignes du développement du Haut-Touélé qui étaient en Berne sont en train d'être bougées depuis la venue de Christophe Bassian et Nanga avec sa vision pragmatique qui s'inscrit à la suite de celle du chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui prône le peuple d'abord. Toujours avec les infrastructures à l'intérieur du pays le coup d'envoi de travaux de la voirie urbaine de Kisangani a été donné par le gouverneur de cette province fruit du fonds d'investissement de gouvernement central et à toutes les provinces de la République. La cérémonie s'est déroulée sur l'avenue du marché dans la commune de Matisseau. Le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo Maurice Habib s'accapait la donne ce jeudi 12 août 2021 le coup d'envoi des travaux de réhabilitation d'une vingtaine de kilomètres de la voirie urbaine de Kisangani. Ces travaux sont exécutés par l'office de voirie et drainage en partenariat avec l'entreprise Paradigma grâce au financement du fonds d'investissement du gouvernement central. L'argent que le gouvernement a envoyé va servir à la réhabilitation de la voirie urbaine et même le début des travaux pour les routes d'intérêt provincial. Nous attendons encore une fois de plus l'appui du gouvernement central pour continuer les travaux. Pour Maurice Habib s'accapait la gouverneur intermaire de la Tchopo ces travaux vont se dérouler sur trois axes. Du rond-point des stades jusqu'à la commune Mangobo sur l'axe Mokitengue le deuxième axe prend l'ancienne banque de Kinshasa qui va jusqu'au marché central. Le troisième lot va partir dans la commune de Kabondo et là nous prenons l'axe 14e avenir référence jusqu'à la RN4. Ces travaux consistent au chargement de la chaussée en limonite au compactage à la construction des traversées et débouchage des caniveaux. pour l'aboutissement heureux des dix travaux le gouverneur intérimaire Maurice Abiboussaka appelle la population à la vigilance en faisant les suivis. Suivez à présent cette cérémonie de remise de prix des inventeurs à Lubumbashi. Ici à bâtir une notoriété à Lubumbashi et dans tout l'espace Katanga grâce à son invention un jus naturel qu'il a nommé Super Kabuchungo ce produit a pris de l'ampleur grâce à son goût amer. Le docteur Dominique Moutachi a été sélectionné par Congo Panorama d'après cette organisation non gouvernementale spécialisée dans la promotion du travail bien fait Dominique Moutachi a consacré toute son énergie pour la bonne santé de ses compatriotes à travers ce produit naturel extrait des plantes Congo Panorama a décerné un diplôme de mérite et un trophée à Dominique Moutachi c'était au cours d'une cérémonie organisée à Lubumbashi la capitale provinciale du Okatanga Le docteur Dominique Moutachi a remercié le coordonnateur provincial de l'ONG Panorama et son jury d'avoir porté leur choix sur sa modeste personne Il a promis de redoubler d'efforts pour l'amélioration de la santé de la population C'est un geste spontané pour féliciter les petits efforts que j'ai fait Je ne suis pas là pour la publicité parce que les produits sont connus partout les preuves ne sont pas à témoigner donc merci beaucoup pour votre encouragement qu'il y a un coup de pouce pour avancer davantage Par ses vertus médicinales le jus super kabuchungu a déjà fait ses preuves pendant plusieurs années dans le combat contre le diabète la faiblesse sexuelle les douleurs abdominales le paludisme les troubles digestifs et les troubles cardiaques Avant de quitter le lieu l'assistance a été conviée à déguster le jus super kabuchungu Vers leur éducation de l'insécurité dans la province du Kualou avec cette opération expédition des insiviques appelée Kuluna à Kanyamakasise La province de Kualou a aussi emboîté les pas Un bon nombre de Kuluna arrêtés par la police nationale congolaise vont rejoindre Kanyamakasise dans le Holomami via Kinshasa Willy et Tchundala gouverneurs de province a ordonné ces transferts depuis Bandou Ndouville Rodé Ponda pour le reportage Dans les soucis d'éradiquer la criminalité hierbène à Bandou Ndouville chef de la province de Kualou afin de sauvegarder son statut de ville pacifique oasis de paix où il fait beau vivre l'un des objectifs du gouvernement provincial le gouverneur de Kualou Willy et Tchundala Hassan a assisté à la cérémonie des transferts vers Kanyamakasise via Kinshasa des bandits communement appelés Kuluna qui sème d'isolation dans le chef-lieu de la province précisément au quartier Ibolé dans la commune de Dussassi Après une brève introduction du commissaire divisionnaire de la peine de Sékouilou le général Kamana Kanol dans lequel il a remercié le chef de l'exécutif provincial pour la volonté d'activer la police pour consolider la paix sociale au chef-lieu le gouverneur de Kualou a aidé justement devant la population venir assister à ces transferments Partirons ou pas alors entendons-nous bien le gouvernement est déterminé sans faille de les traquer jusqu'au dernier rempart et alors sans pitié Le gouverneur Le gouverneur Tchundala a rassuré davantage que cette opération va se poursuivre jusqu'à traquer les derniers délinquants car ceci n'est qu'un premier lot Découvrons ensemble ces communiqués qui vient de nous parvenir Le président de la cour constitutionnelle président du conseil supérieur de la magistrature porte à la connaissance de magistrats civils et militaires que dans le cadre de la mise en place d'un fichier numérique complet et sécurisé le service du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature procède à l'identification physique et au contrôle de magistrats au lieu de leur affectation Ainsi tout le magistrat affecté y compris ceux concernés par les dernières décisions d'organisation judiciaire numéro 11 12 13 du 2 août 2021 sont sommés de rejoindre chacun son poste d'affectation au plus tard le 15 septembre 2021 Le magistrat en congé en détachement ou en disponibilité doivent se présenter personnellement pour leur identification au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature chacun menu de l'acte justifiant sa position actuelle en outre il est demandé au premier président de la cour d'appel et au procureur généraux près celle-ci de communiquer au secrétariat permanent l'état du personnel magistrat de leur ressort respectif notamment les listes de magistrats effectivement en activité les listes de magistrats absents justifiées les listes de magistrats absents non justifiées les listes de magistrats en charge desquelles une action pénale ou disciplinaire est ouverte et les listes de magistrats faisant l'objet d'une condamnation pénale ou disciplinaire c'est communiqué signé par le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistratire Bivéguete Pinga Solo Jean général major premier avocat général de forces armées et ça n'est donc fini avec ce journal des 19 ans mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir